hey bonjour à tous ici club on se retrouve sur une nouvelle une nouvelle campagne rome total war je viens de terminer celle des julie donc elle est peut-être pas encore entièrement comment dire publié sur youtube mais tout a été tourné les 31 épisodes ont été tournés et c'est une victoire malgré les difficultés vers la fin traînons pas plus alors là j'hésite pour cette campagne vu que maintenant tout le monde joue les romains à chaque fois et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs pour débloquer les autres à ce propos normalement pas toutes les compas les les factions sont jouables dès le début enfin elles sont après même avoir gagné la campagne on débloque tout tout ce qui est jouable sauf que certaines factions comme les d'as sont pas jouables il n'y a pas de description machin c'est que j'ai bidoué dans les fichiers du jeu pour les mettre en jouable juste un petit truc à copier coller et coller quelque part dans un des fichiers faut regarder ça youtube ça se trouve facilement la manip du coup j'hésite entre jouer les les cartaginois les gaulois ou les espagnols on va faire à amstramgram aller amstramgram piqué piqué collégram bourré bourré ratatam amstramgram ok on prend les gaulois et à l'attaque commençons tout de suite très non pas plus le grand-père de mon grand-père n'était pas encore né que ces terres étaient déjà nos terres ces terres sont de bonnes terres c'est là que vivent nos dieux dans les arbres et dans les rivières c'est de là qu'ils veillent sur nous nous sommes heureux la chasse la famille le foyer voilà notre vie une bonne vie mais parfois nous devons nous battre les romains dérangent les dieux ils brûlent les forêts ils prennent ce qui nous appartient nos femmes nos enfants nos terres ensuite ils disent qu'ils nous aideront et qu'ils nous protégeront ils nous endorment avec leurs belles paroles mais quand nous nous réveillons tout ce que nous avions a disparu volé ils prennent nos fils et enfants de petits romains il faut nous battre pour garder ce qui est à nous et qui doit leur rester la paix est impossible les romains sont des hommes de pierre et de fer des hommes sans paroles la seule solution c'est la guerre la belle vidéo qui a été encore pixelisée vu que le jeu était destiné a été fait en 2004 donc 15 ans déjà allez commençons donc on observe et on se retrouve avec 6 territoires 7 territoires pardon avec nuance donc pour commencer on a 5000 pognon et faut regarder ce qu'on peut construire sur chaque chaque troupe faut regarder vite fait nos forces donc le gros de notre armée se trouve principalement dans cette zone là et notre armée est constituée essentiellement partout de détachement donc pour commencer je vais tout de suite mettre les bâtiments nécessaires je pense que je vais partir tout de suite sur les routes assemblée des guerriers se mermet les épéistes ouais je vais partir tout de suite sur les routes pour déjà le pognon donc ça me rapporte pas de pognon le marchand ça m'en rapporterait un peu plus quoi ? 69, 118 non c'est bon au niveau des cas de dieux qu'il y a aussi il y a tout à tisse pour l'expérience aussi expérience épona tir porte publique et je vais juste regarder les bâtiments ah oui il faut aussi dire que les bâtiments ont euh deux des chevaux attention ce texte ne doit jamais apparaître à l'écran voilà c'est un problème donc épona c'est les chevaux du coup apparemment apparemment hein euh tout à tisse c'est pour former les fanatiques des nudés et euh euh point en armes légères amnoba c'est les armes de tir et euh esus c'est les druides et la loi donc esus dans la dans les villes où on a besoin d'ordre public et euh je pense plutôt partir sur amnoba partout et tout à tisse pour euh si on a une ville de des pistes bref je m'invite les bâtiments donc je suis parti intégralement euh euh défrichement excepté la patavium où je suis parti port pour euh pour la croissance démographique pour qu'on ait au maximum au plus rapidement des euh des bonnes des bonnes troupes et on va tout de suite attaquer d'ailleurs avec nos diplomates est-ce qu'il y aurait pas moyen de trouver euh bonjour Flavius toi qui m'intéresse bonjour euh l'autre trouver des partenaires commerciaux ça serait bien genre les espagnols tout ça les britons les germains pendant que moi je m'occupe des romains donc euh mon but là c'est de partir en guerre contre les romains donc lui c'est mon membre de la famille Lugothorix est-ce que j'ai à patavium je vais récupérer cavalerie barbare c'est toujours très utile celle-là aussi hop on va pas recruter ce tour là parce que on a pas les moyens là il y a un de nos personnages aussi l'index que l'on va ramener pour euh buter massilia au niveau de l'espagne je suis pas sûr qu'il faille se mettre en guerre contre les espagnols immédiatement mais ça sera utile dans le futur là on va tout de suite essayer de récupérer aussi l'ogdenum sans le chef de faction avec les druides pourquoi pas euh pourquoi sans enfin sans le sans notre personnage qui est notre chef de faction on s'en fout que ce soit ou non le chef de faction mais pourquoi sans sans héros tout simplement pour si on gagne il y aura peut-être moyen d'en adopter donc voilà le principe et on passe et apparemment on est déjà la faction la plus grande en début de jeu ça je savais pas quand qu'on commençait avec la faction la plus grande on est en gaulois donc on va tout de suite assiégé Marseille hop on assiège Lyon ah on peut pas encore ils ont quoi Lyon dans leur truc qu'on voit pas si deux détachements euh ouais cavalier barbard très bien t'as nous on va venir là ok donc ils acceptent les droits de commerce le sénat mais ensuite toute façon on va partir en guerre contre eux donc c'est pas grave non c'est pas grave si c'est grave mais ça va pas impacter grand chose on va passer on accepte leurs droits de commerce mais on on va alors on va les attaquer juste après bien sûr les britons est-ce qu'ils me proposent des droits de commerce info géographique très très bien alors donc on a construit tout ce qu'on avait fait vu que c'était des trucs à deux tours de construction on repart sur la construction tout de suite on attaque les romains à Ariminum parce que je pense qu'ils ont des troupes là euh on a j'ai placé tous les tous les bâtiments partout sauf les routes à Patavium vu qu'on a plus là plus les moyens alors on va assiéger l'Ugnum hop on va assiéger Massilia et premier combat c'est parti juste vérifiant ce qu'ils ont millisoplet ça va être chiant paisance et truc inconnu et on va attaquer ok double millisoplet on va se débrouiller pour au grand langage on envoie le bélier on arrive au niveau de la porte partie tout ouverte vous voyez le bélier vous voyez le bélier péter l'autre porte vu que la milice ça va être chiant il va falloir pouvoir l'attaquer sur plusieurs fronts également ok on envoie le la porte est tombé le mur pardon est tombé on envoie le bélier sur la dernière porte faisant gaffe qu'il se fasse pas toucher par les tours c'est bon comme ça on va pouvoir provoquer une déroute juste par le fait qu'on soit plus nombreux qu'eux de partout qu'on va les encercler et ça ça sera pas mal à ce moment là je vais pouvoir commencer à faire tirer mes tirailleurs le bélier est devant les murs mon guerrier attaque l'heure est venue de se montrer fonder les gars ils sont partis très bien excellent ok donc ils se mettent à fuir le détachement c'est le moment pour nous de foncer avec la cavalerie la cavalerie légère on n'aura pas le on va pas réussir à les choper malheureusement il y a l'autre le problème c'est qu'il y a l'autre millisoplete qui est derrière on va reculer on s'annule on va faire un autre détachement qui va faire la ligne de front plutôt nos cavaliers on va les faire contourner je pense bon alors j'ai mal géré très très mal géré le problème c'est qu'ils ont formé la phalange ok il y a mon détachement qui fuit parce que les détachements c'est vraiment de la merde au niveau du moral je dis vraiment de la merde c'est vraiment ridicule à ce niveau là par contre à ce niveau là il y a un autre coup à jouer au niveau des paysans avec la cavalerie je vais ramener le détachement à proximité de la phalange comment se sent-il ? essoufflé comment se sent-il ? frais et dispo ok problème les tirailleurs sont essoufflés aussi les tirailleurs qui n'ont plus de munitions donc ils ne servent plus à grand chose au final allez je vais demander à ma cavalerie de courir allez on bute le maximum de paysans possible la cavalerie ça devrait le faire si ça reste que des paysans on surveille bien dans un dieu les phalanges là pareil on fait très très gaffe allez on se recasse il y a cette milice là qui nous attendait les paysans normalement ils vont peut-être nous courser donc on va les chasser à ce moment là on les encercle avec notre nos tirailleurs ok ils sont plus en mode phalange ça c'est excellent merde ils repassent en mode phalange c'est moins bien je déteste la phalange bon on les bute à l'arrière avec nos tirailleurs ah merde je sais pas comment on veut les battre ces phalanges par provoquer des routes allez l'avantage c'est qu'on les va en arrière là qu'ils sont de dos ils finiront bien par craquer je pense j'espère ouais parfait donc une phalange de moins ennemie une troupe de moins entière donc il leur reste un petit peu de milice au plit et quelques paysans on va s'en sortir j'espère je vais juste reposer faire en sorte de reposer mes troupes bon le problème c'est que ils sont sur la place du village on a l'habitude sauf que là ils sont de dos on fonce comme des teubés ça devrait passer victoire victoire franche peut-être pas mais victoire alors Massilia qui est un petit bourg je pense qu'on va asservir la population pour en profiter d'avoir des bonus en esclavage monter notre population de base partout on va réparer la muraille on peut rien construire par contre par contre on peut enlever l'hôtel d'Athéna qui va nous rendre un peu de pognon un truc que j'avais pas fait aussi c'est augmenter les impôts sur les villes qui sont où c'est possible c'est à dire quasiment partout au final pour le moment de nous faire du revenu donc je vais passer mon tour cartage qui nous propose les droits de commerce on leur propose de nous payer mille de pognon contre ça franchement c'est rentable pour vous ok il nous propose 440 pognon on accepte c'est déjà mieux que de toute façon j'aurais accepté les droits de commerce sinon comme ça donc c'est mieux que rien on se fait attaquer au niveau de l'ugotorix ils ont quoi des astatis et le gros problème au final c'est pas trop leurs troupes c'est plus leurs généraux donc on va se casser pour le moment ah sauf qu'ils sont pas cassés au bon endroit donc du coup là il y a encore plus de troupes super et on peut plus partir donc là on va on va perdre toutes nos troupes de façon très rapide et succincte par contre si jamais on gagne ce truc là et qu'on bute leurs 3 généraux ça peut être monumental pour les romains on peut les défoncer on va combattre il y a peu de chances qu'on gagne par contre on le soit d'accord mais donc on va pas attendre du tout on va essayer de gagner tout de suite au plus rapidement possible donc on va chercher nos troupes j'ai plein de cavalerie donc on va essayer d'en profiter au maximum on peut provoquer la déroute avec notre cavalerie allez enfonçons les archers ok parfait on provoque déjà une déroute pas mal 2 déroutes, 3 déroutes on les encercle on va aller le chef de guerre ennemie est mort il n'est pas grave il n'est pas grave bon c'est pas grave il reste quoi là 4 tireurs 4 archers ouais ok plus d'archers détachement vous arrêtez de courir vous vous ramassez cette statie là vous vous ramassez ce qui se trouve là très bien stop on se reforme on attend là maintenant on va falloir attendre plutôt que charger on a profité du fait que leurs troupes soient bien comment dire séparés là ils ont l'avantage de notre fatigue on est tous essoufflés on va essayer de faire en sorte qu'on soit tous frais et dispo comme les tirailleurs sachant que leurs troupes on a buté vraiment la principale menace excepté leurs généraux encore donc le reste des vélites vélites c'est très simple à battre et millis civils c'est pareil c'est très simple avec de la cavalerie ça fuit très très rapidement idéalement faudrait pouvoir battre cette troupe là ou cette escouade là avant que l'une atteigne l'autre vous voyez ce que je veux dire c'est que ça cavalerie barbare ok on est toujours essoufflés les détachements qui passent en échauffée en x1 sur 2 qui passent en échauffée qui étaient essoufflés alors ils vont foncer sur nous on va faire ce qu'on va utiliser notre cavalerie légère sur les vélites on va aller sur les vélites cavalerie lourde bien entendu sur le général romain détachement sur le général romain hop sur le général romain ok et vous sur les vélites ok ouais il fuit ok il est mort parfait on fonce vite fait sur la milice civile parce que c'est nul pendant que eux ah merde ma cavalerie fuit contre ces vélites ça c'est problématique par contre et leur cavalerie se recasse donc on va avoir gagné bon on va continuer la bataille jusqu'à ce qu'on bute ces vélites voilà vos soldats ont tué jusqu'à plus soif la victoire donc on a buté grosse grosse victoire celle là c'est un germain qui nous propose les droits de commerce on va leur proposer de nous payer pareil mille de pognon pour accepter les droits de commerce et on verra ce qu'ils nous disent ok ils veulent pas donc on va accepter les droits de commerce on va rajouter l'hôtel du coup euh et juste pour la loi non on va mettre tout attis pour les troupes légères et on va rattaquer Ariminum en position de siège communauté assiégée c'est le moment de repartir sur les euh oh les espagnols qui foncent sur nous là et recruter un diplomate pour temporiser un petit peu alors j'ai replacé des bâtiments partout euh euh numence rien j'ai juste le diplomate par contre j'ai recruté quelques cavaleries euh à alesia et euh des troupes de détachement ici au niveau de patavium et médiolanum pour euh avoir des troupes supplémentaires hein tout simplement de pas chipoter là 50 ans pour ça c'est Guest qui est euh toujours rebelle il y a peut-être moyen d'avoir quelque chose là dedans je pense que c'est pas des grosses troupes en plus et puis voilà je pense je pense qu'on peut passer on pourrait attaquer euh l'obdounum mais laissons les choses se faire petit à petit ils vont de toute façon euh je suis reau le sénat qui arrive pour moi c'est rare ça cassons nous le sénat qui arrive pour défendre ses amis c'est très 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 rare euh est-ce qu'il y aurait pas moyen la milée civile et eux ils ont juste leur général qui est l'héritier de faction vu qu'on a buté l'héritier précédent je pense qu'il y a clairement moyen de faire des trucs tout le temps on a buté une armée beaucoup plus forte qu'on voit précédent alors même principe on fonce donc eux là eux là on approche hop eux ils vont taper plutôt les gardes civiles pour les faire fuir au plus rapidement possible et quand les gardes civiles ont refuie la stati suivront morale fragile et puis on pourra foncer sur le général sur quintus si je me trompe pas quintus julius je suis pro utiliser mon cri d'air sur mes euh sur mes deux unités ok bon au final je fonce sur la stati c'est pas grave regarde je peux foncer là dessus vite fait sur la garde civile avec mes troupes là avec mes cavaliers broquer la déroute le fait qu'une de mes troupes partent en déroute c'est pas bon pour moi parce que ça va ça va leur donner un peu de morale aux autres ennemis si on peut broquer au moins la déroute chez la garde civile parfait allez on fonce sur la cavalerie ok les astatis partent en déroute on fonce sur la cavalerie l'armée ennemis s'enfuit pour chasser les j'ai pas été assez rapide assez vif allez on va essayer de continuer la bataille pour essayer si jamais on les atteint de buter leur général mais c'est pas passé ils sont partis l'ennemi l'ennemi a fui on a perdu pas mal d'hommes quand même on a perdu quoi ouais détachement un peu de cavalerie pas mal de cavalerie quand même en fait alors l'espagne qui nous propose quelque chose les droits de commerce bien sûr qu'on va les accepter et on leur demande s'ils peuvent pas nous payer aussi 1000 votre commerce ça serait excellent chez l'espagnol 742 deniers on accepte ils doivent pas avoir les finances pour nous donner 1000 donc on accepte un bon mari 4 de commandement en 25 ans parfait oh il se retrouve en plus à Mediolanum on avait besoin de généraux par là c'est trop bien et Meriadoc qui devient majeur donc à 16 ans on va le foutre je sais pas où donc plein de généraux supplémentaires 3 généraux supplémentaires 2 majorités donc Meriadoc Bellenus celui-là Bellenus d'ailleurs à qui on va faire attaquer euh le Segest bah non alors seulement bien les trucs en solo comme j'ai pas assez de déplacements pour les troupes en attendant ok donc on va pouvoir construire 2-3 trucs je pars sur l'assemblée des guerriers à Patagium parce que ça sera je pense ma zone de recrutement justement des guerriers infanterie c'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis l'hôtel de Toutatis à cet endroit là je place une tour de guet à la limite de mon territoire pour avoir les infos sur leur territoire à eux donc dans leur capitale il leur reste leur chef de faction quelques astatis mini civils le problème c'est vraiment le sénat qui se trouve par là sénat qui ont des troupes immenses où est mon espion ok là c'est Guest allez viens je vais partir sur l'hôtel euh de j'hésite d'Abnoba Abnoba c'est pour les archers le problème c'est que j'ai aucun bâtiment d'archerie construit déjà mais on partira sur l'archerie du coup ici et je vais recruter encore un peu de cavalerie parce que c'est très fort la cavalerie on va pouvoir passer du coup on a eu plein 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 de constructions faites donc on replace tout on repère sur le truc d'Abnoba quoi que non on va partir du coup sur le champ de tir pour que au moins le truc d'Abnoba serve euh il y a les britons qui s'avancent dangereusement vers nous on va tout de suite construire des murs observer leurs troupes ils ont 3 unités sûrement des détachements des trucs simples donc on va tout de suite recruter encore de la cavalerie et là pour pouvoir se déplacer au plus rapidement possible à les monhommes on va également recruter bah du coup des tirieurs vu que c'est le seul truc disponible et mettre un hôtel euh pourquoi pas le Toutatis pour l'infanterie là il y a déjà un général brigand on va mettre notre général Anarbo-Martius pour euh avoir quelqu'un en gestion euh Anarbo-Martius dans lequel on va mettre les mines les mines qui coûtent très cher par rapport aux autres bâtiments qui coûtent 2000 par rapport à un truc qui coûte 400 là mais ça nous rapporte 200 par tour donc euh en 10 tours c'est rentabilisé et visons le profit au plus rapidement possible là on va mettre les routes ou euh dans le défrichement plutôt la nuance ah du coup nuance comme euh comme maintenant on a les droits de commerce avec l'Espagne est-ce que c'est plus rentable d'avoir les routes ? non j'ai pas l'impression est-ce que c'est plus rentable d'avoir le marchand ? un petit peu est-ce que c'est plus rentable d'avoir le port ? clairement ouais donc le port euh Lugothorix on va le ramener où on peut c'est-à-dire Mediodolanum ou Patavium pour se faire reformer on va attaquer ses guests alors là combat très simple hein c'est euh ils ont quoi ? ils ont une troupe de paysans et une troupe de de détachement comme nous donc on va se servir principalement en plus ils se mettent à courir donc ils vont se fatiguer on va utiliser notre général pour ça ils font des à-coups je vais demander à mon général de foncer comme un con s'arrêter ils se rapprochent trop du centre du village donc ils nous attaquent nous on fonce j'ai l'impression qu'ils ont l'avantage par contre on va se casser en général qui a pas l'air d'être fort on va refoncer en chargeant ouais la charge ça fait déjà plus de dégâts par contre ils font beaucoup beaucoup de dégâts par rapport à ce que je pensais on va se casser en fait on va utiliser notre détachement faire ce qu'il doit faire et là on va refoncer encore une fois et merde l'ennemi nous a dérobé la victoire on a pu et nos guerriers n'ont rien pu y faire général qui meurt par contre nos général qui était vraiment naze contre eux j'ai pas compris vraiment pas compris euh bon ok très bien un détachement qui but ouais ils avaient d'expérience ou quoi comment ça se passe je suis même pas sûr qu'ils en avaient un en expérience mort héroïque non c'était une merde ok bon tant pis on va réassiéger pour pas qu'ils reforment leurs troupes de toute façon et puis on verra bien là on va recruter des troupes et là pareil si possible je sais pas que des paysans ça soit bien utile par contre allez on va passer donc là j'ai peut-être utilisé euh donc c'est ses guests hein j'ai peut-être utilisé le défaite franche ok dommage le euh la résolution automatique mais c'est pas passé j'ai peur que l'histoire se répète par contre là on se fait attaquer au niveau de l'Ugdunum je vais lâcher le bélier avec mes druides c'est l'incantation avec les druides je sais pas quoi ça sert mais ça doit être bien et donc décide de venir allez on fonce tous sur le détachement ok il se casse bonne nouvelle on fonce sur l'autre détachement du coup et maintenant on va foncer sur la cavalerie le but c'est vraiment de la faire fuir pour qu'on gagne le combat voilà on a gagné parfait victoire simple rapide Lyon Lyon qui a plus de population que les autres trucs on va peut-être asservir aussi la population pour profiter du bonus d'esclavage et bébé donc on comme prévu on s'est bien fait assiéger à condattre et non homme pour ça je vais ramener des tirs ailleurs par là et les trois unités de cavalerie que j'avais prévu pour ça exprès maintenant qu'on a l'Ugdunum on va pouvoir essucer à nous ça ouais c'est notre dieu donc c'est très bien on referme vite fait les trucs on va foutre pourquoi pas un marchand ou le défrichement qu'est-ce qu'il rapporte le plus défrichement pour le coup qu'est-ce que j'ai combattu mon militaire là dedans j'ai le terrain d'entraînement là j'ai les écuries donc on va pouvoir reformer tous nos cavaleries voilà hop on referme tout ça et on va partir sur le marchand non je sais pas l'agriculture pour la population vous assiégez ça on va en chier contre une petite ville ridicule on va ramener l'héritier de faction épée épourée d'orix on bute un peu cette ville là ce village d'ailleurs tout se passe bien je pense qu'on va continuer à recruter quelques troupes au nord si on doit combattre contre les britons parce que c'est fort les britons très très fort tout avec leurs chars et placer des bâtiments tant qu'on peut là où il y en a besoin et mon âme par exemple donc on voit que leur comment s'appelle-t-il les ariminum les romains commencent à se blinder en troupe mais comme ils doivent pas avoir beaucoup de pognon ils utilisent vraiment que de la milice civile que de la garde civile pardon et c'est vraiment de la daube donc ils ont il leur reste il leur reste 4 généraux le problème vraiment de ça c'est le sénat qui est toujours derrière qui eux par contre ont des tons vraiment d'élite pour pour l'époque donc ils ont pas mal de vélite des princeps que normalement n'importe quel romain ne peut pas construire pareil ils ont des triaris améliorés donc ça ça va être infernal ils ont 4 généraux vu que lui est en 4ème du coup ça c'est un général aussi ouais très très dur le sénat à combattre mais à côté de ça Arrétium enfin les deux villes romaines peuvent se faire assez facilement utiliser notre diplomate pour aller en direction de Carthage pour avoir les infos diplomatiques et pourquoi pas s'allier pour qu'ensuite on bute les espagnols avec nous et les romains ensemble et ensuite on verra donc on va passer ah ils sont partis les britons sont partis on se fait attaquer par une armée de brigands par contre ça c'est très fort étonnant comment ça se fait qu'ils peuvent attaquer on était pas assisés du tout bref on va attaquer on a pas le choix de toute façon sinon on rend la cité donc pas vite fait ah c'est qu'on a pas de mur en fait c'est pour ça qu'ils peuvent attaquer ça va être dur hein ça va être très très dur je pense qu'on va se mettre au niveau du centre de village j'étais de la non déroute notre but c'est vraiment de faire en sorte que eux par contre partent en déroute on va les laisser faire normalement s'ils se mettent à courir ils se fatigueront on pourra les choper facilement du coup le plan d'attaque là dessus c'est ils ont des paysans là ils ont un général là ils ont de la cavalerie légère et ça ça doit être trois trucs de détachement ouais donc je pense que le plan d'attaque on verra comment ça se goupille mais s'ils approchent les paysans d'abord c'est quoi ça de détachement aussi putain ils ont beaucoup de troupes c'est de buter les paysans au plus rapidement possible pour les mettre en déroute propager la déroute sur les détachements la cavalerie et enfin buter leur général tous ensemble alors je pense je sais pas comment on va pouvoir s'en sortir mais on verra bien mais le but c'est vraiment utiliser leur faiblesse principale pour provoquer une brèche en fait servir des paysans pour ça on utilise nos trucs ok donc là ça fonce un peu comme des cons on va foncer avec mon général sur eux et on va espérer provoquer quelque chose je sais pas où il est mon général si il meurt par contre c'est la fin ok il est là il est pas encore dans le combat ça se passe pas très bien allez on fonce au centre du village ok les paysans qui fuient déjà c'est pas mal le général l'ennemi est mort ça c'est bon en fait on va essayer de foncer un peu dans la milice si on peut arriver à provoquer ah c'est bien ça ça commence à fuir commence à provoquer une déroute on apprécie allez courez il y avait eux qui avaient fui et c'est grâce à eux du coup qu'on a pas gagné le combat parce que là tout fuit donc ça nous laisse du temps libre pour ramasser vraiment les morceaux on a gagné putain de justesse mais je sais pas comment là on se ramasse tellement de de victimes on a buté 85% de leur troupe bon bah belle victoire notre général qui n'avait 0 en expérience qui s'est fait 4 points d'expérience sur ce combat là c'est totalement dingue c'est inimaginable je crois que c'est la première fois que ça m'arrive 4 points d'expérience comme ça sur un combat c'est ouf en combat l'ennemi a été foulé aux pieds comme un insecte c'est une victoire écrasante donc notre général qui a buté quasiment à lui tout seul 1200 hommes nos détachements qu'on en fait moins et étonnamment c'est le détachement qu'a qu'a subi le plus qu'a mis le moins de dégâts mais si c'est lui qui a buté le général autant en profiter d'un bon mari ouais on accepte et du coup en plus comme on a tiré cette armée de rebelles on va avoir le on va plus avoir le comment on appelle ça le le truc au niveau des fermes là comment il s'appelle ça la dévastation voilà ça que cherchait la zone noire donc meriadoc qui a obtenu des combats des commandements contre les combats contre les rebelles et commandement de base trop bien donc du coup Narvao Martius on va partir tout de suite sur les murs maintenant pas deux fois la même bêtise et je pense que ça va être la fin de l'épisode j'espère que vous l'aurez apprécié un épisode différent de la première série parce que j'essaye un peu d'innover de faire plus de montage dites moi si vous préférez celui-là si vous préférez l'ancien allez des bisous salut 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 Sous-titrage ST' 501